Au sommaire ce midi, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'un policier poursuivi pour violence sur mineurs sous la menace d'une arme, il sera finalement jugé par le tribunal correctionnel. La cession départ de Valais dans le complexe du Grand Sud, il en sera question cet après-midi au Congrès, une séance extraordinaire où les représentants de Valais NC et les repreneurs potentiels de l'usine du Sud seront entendus. Nous parlerons de l'absence de sondage à trois semaines du référendum et nous ferons le bilan de la foire des îles en fin de journal. L'audience renvoyée dans l'affaire du policier qui aurait commis des violences sur des enfants, l'homme de 44 ans comparaissait ce matin dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, mais le juge a estimé qu'au regard des faits, l'affaire devrait être jugée dans le cadre d'une audience correctionnelle. Pour rappel, l'homme avait le 7 août dernier sorti son arme alors qu'il n'était pas en service et frappé deux enfants non loin du collège à Pogotie. Les enfants jouaient à se jeter des projectiles dont l'un aurait atterri sur le véhicule du policier. L'avocate d'une des jeunes victimes de 13 ans se dit satisfaite du renvoi de l'affaire Maître Christelle Ocar-Martinez. Il s'agit d'un groupe d'enfants qui, à la sortie du collège, s'amusaient à lancer des morceaux de mousse, vous savez, le revêtement au sol dans les parcs pour enfants. Ils s'amusaient entre eux à la sortie du collège. Donc c'est des enfants de 13 ans, 12-13 ans et un de ces morceaux atterrit sur un véhicule conduit par un policier qui, normalement, est un policier qui n'était pas en activité, pas en service. Le policier a arrêté la voiture et a voulu faire justice, je dirais, donc a rattrapé ces deux jeunes gens et les a frappés, les a menacés, et a pointé avec son pistolet de service. Voilà, donc on a quand même, moi je parle de mon client qui est une jeune victime de 13 ans, qui est tout sauf ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, tout sauf une racaille. Il a 13 ans, il est en quatrième, il est délégué de classe, il a les compliments du conseil de classe systématiquement, il n'y a pas de problème disciplinaire ni à la maison ni au collège. Donc c'est vraiment un enfant, à 13 ans ce sont des enfants. Ils s'amusaient entre eux, comme il dit, on faisait la guerre. Maître Christelle Ocar-Martinez, avocate d'une des victimes, au micro de Charlotte Manevy. Une jeune policière a agressé ce dimanche alors qu'elle intervenait à Ouémo auprès de plusieurs jeunes alcoolisés. Elle a été frappée à coups de pied alors qu'elle leur tournait le dos. Ces agresseurs ont été placés en garde à vue. Selon le syndicat Alliance, la jeune femme blessée, notamment à la pommette, a cinq jours d'ITT, mais va mieux. Le syndicat dénonce cette agression qui serait la première envers une femme policier. Des agressions qui restent exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, même si les policiers notent une augmentation de la défiance envers les policiers, toujours selon le syndicat. À Kouawa, samedi, l'organisation du RAID a été perturbée par un incident sur le parcours de 10 kilomètres. Les 150 participants au mini RAID ont bien pris le départ comme prévu à 8h, mais ils ont été coupés dans leur élan en tout début de course, Coralie Cochin. Les premiers coureurs avaient parcouru un peu plus d'un kilomètre lorsqu'ils ont été pris à partie par un habitant de la tribu de Mea Mevara. L'homme les aurait menacés verbalement avant de fermer le portail d'une propriété privée. Une demi-douzaine de participants a pu poursuivre la course, mais tous les autres ont dû faire demi-tour. La situation a finalement été réglée par les coutumiers et un deuxième départ a pu se faire aux alentours de 9h. Est-ce que l'auteur a fait usage d'une arme pour menacer les coureurs ? Cet élément n'a pas encore été confirmé, mais ce que l'on sait, c'est qu'aucun participant n'a été blessé. L'enquête a été confiée aux gendarmes de Kouawa, qui ont commencé à entendre les différents témoins. Merci Coralie Cochin. Le Congrès... Le Congrès tient cet après-midi une séance extraordinaire sur l'usine du Sud, de séance à la demande des groupes calédoniens ensemble, unis et UCFNKS et nationalistes et éveils océaniens. Les élus attendent des éléments complémentaires dans ce dossier. Anne-Claire Lévesque. La demande date d'avant le retrait de New Century, du terrain calédonien. Si l'audition de l'Australien n'est plus au programme de la séance du Congrès, le reste demeure à l'ordre du jour, à commencer par des échanges avec l'ensemble des parties prenantes du dossier. Valet-NC bien entendu, mais aussi le groupement Sofinor Coréa Zinc et BIMS, le porteur de la troisième proposition. Les conseillers pourront ainsi les questionner sur leurs références industrielles et leurs surfaces financières. L'ICAN, l'instance coutumière autochtone de négociation, aura également voix au chapitre. Si elle a annoncé par le collectif Usine du Sud, Usine pays suspendre sa mobilisation le temps de la campagne référendaire, elle ne manquera pas de rappeler son soutien au projet porté par la Sofinor, prévoyant une participation pays de 56% et une reprise des productions initiales à l'encontre du nouveau modèle défendu par la direction actuelle. Au-delà de cet état des lieux, les élus attendent des réponses sur l'agrément fiscal accordé à la multinationale. Ils prévoient des exonérations d'impôts, droits et taxes jusqu'à 15 ans après la mise en production. Quel avenir pour ce pacte peut-il évoluer selon le repreneur et le projet porté ? Des questions qui seront posées au gouvernement et à l'État. Et notons également que la séance publique permettra l'examen d'une délibération proposée par les mêmes trois groupes du Congrès. Elle propose la constitution d'un comité de concertation. Ils deviendraient alors l'interlocuteur de Valet-NC sur la procédure engagée. Et la séance publique débute à 14h, boulevard Vauban. Est également prévu l'examen d'un vœu demandant à ce que Valet-NC reporte à une date postérieure au référendum du 4 octobre le choix du repreneur de l'usine du Sud. La campagne référendaire officielle s'ouvre exactement dans une semaine. Mais la campagne sur le terrain a déjà commencé. Une campagne sans véritablement de sondage, à part celui publié par un hebdomataire local au mois de mars, Mechiko Pechessi. 66% de non contre 34% de oui à l'indépendance en 2018 par-ci. 70% de non contre 30% pour le oui par-là. En 2018, plusieurs sondages avaient été réalisés et tous annonçaient une victoire sans précédent du non au référendum. Au soir du 4 novembre, le scrutin crée la surprise. Le non l'emporte, mais les résultats pour le oui sont beaucoup plus importants que prévus. 2020, année référendaire, les sondages se font rares, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y en a pas. Les commanditaires restent nombreux à demander des chiffres comme il y a deux ans, mais cette fois-ci, ils n'ont pas souhaité rendre public les résultats. Stéphane Renaud, directeur de l'Institut Quignovi. La principale différence, c'est qu'en 2018, les instituts avaient financé eux-mêmes les sondages pour une partie d'entre eux. Il y en avait un troisième qui avait été commandité, même c'est la première, qui avait été également diffusé. Donc ils avaient vocation à être diffusés. En 2020, les sondages qui ne sont pas diffusés sont le fait de commanditaires qui sont propriétaires et ils choisissent ou pas d'être diffusés. Est-ce qu'il y a la crainte aussi que les sondages puissent influencer le vote des électeurs ? Alors, le sondage influence, ça c'est évident. En revanche, le sondage dès qu'il est publié, il n'est plus valable. Parce que s'il ne fait pas l'objet de mesures continues, on ne peut pas suivre l'évolution de l'opinion et donc on ne peut pas avoir ce qu'on appelle de correction en tenant compte de l'évolution des perceptions de la population. Un seul sondage a été publié, celui d'ActuNC, réalisé par Iscop, début mars. Il annonce une victoire du non avec 57% des voix contre 20% pour l'indépendance. 16% ont répondu qu'ils ne savaient pas, tandis que 7% n'ont pas souhaité répondre. Un sondage effectué sur un échantillon de 1 04 personnes. Depuis, à 20 jours du scrutin référendaire, aucune autre estimation chiffrée n'a été publiée. Une étude commandée par des partenaires du comité des signataires et financée par l'État a été présentée aux différents partis politiques. Études sur les attentes des Calédoniens en cas de oui ou de non. Là aussi, les résultats n'ont pas été communiqués officiellement. Au 1er octobre, devenir artisan du bâtiment va demander des qualifications, plombier, électricien ou menuisier. Ces métiers font partie des 44 activités du BTP, désormais réglementées par le référentiel de la construction. Les nouveaux artisans devront démontrer leurs compétences par un diplôme ou trois ans d'expérience. Pour l'orlegale directrice de la communication de la Chambre des métiers et de l'artisanat, 83% des ressortissants actuels répondent aux critères. Pour les autres, il faudra se mettre en conformité sous peine de disparaître. Les pourcents qui n'entrent pas dans les cases, par contre, vont avoir une problématique, étant donné qu'ils ne répondent pas aux critères, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir s'assurer. S'assurer en décennale, puisque la loi a changé aussi dans le cadre de la réforme. Les assureurs vont exiger, pour prendre une décennale qui devient obligatoire d'avoir cette qualification, Donc, effectivement, on va se retrouver avec un petit volet d'artisans qui sont actuellement en activité, qui vont avoir des difficultés à ce niveau-là. Donc, concrètement, tout le monde va devoir justifier de ses qualifications professionnelles ? Tout le monde va devoir justifier de ses qualifications professionnelles à un moment ou à un autre. L'idée, nous, c'est de pouvoir accompagner ces personnes qui ne rentrent pas dans les critères. Alors, la loi du marché va faire que, soit, ces personnes vont sortir du marché, tout simplement, parce qu'elles vont avoir de la difficulté à s'assurer, et donc à poursuivre leur activité. Malheureusement, c'est indéniable. Soit on va pouvoir les accompagner, parce qu'à l'issue des trois ans, une fois qu'ils auront acquis ici, ils n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas le diplôme, et ils ne l'auront peut-être jamais, mais il y a le temps qui va passer. Donc, à l'issue de trois ans, à partir de maintenant, ils seront considérés comme qualifiés. Et c'est ça qu'il faut voir et envisager. Les formations pourront se faire par la validation des acquis et de l'expérience, ou par le biais d'une formation diplomante. Lors, le Galle, directrice de la communication de la Chambre des métiers et de l'artisanat, était l'invité de la matinale ce lundi, interrogée par Anne-Claire Lévesque. La 30e foire des îles s'est refermée hier soir sur le site de Tadourem, à Marais. 25 tonnes de produits vivriers ont été écoulées. Le bilan avec Alex Madec, reportage. Les couleurs, odeurs et saveurs ont exposé toute leur splendeur à la foire des îles ce week-end. Pour ce 30e anniversaire, la rencontre a fait son retour là où tout a commencé, à Nengone. C'est en 1990 que quelques producteurs de marais se rassemblent, afin de présenter les richesses vivrières de l'île. Depuis, les éditions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Marais, Lifou ou Vea, Tiga, le savoir-faire des îliens séduit les visiteurs chaque année, à l'image de François qui visite l'île à vélo. On est complètement immergé dans la culture des îles. C'est un autre art de vivre. À Nouméa, on connaît un peu les légumes de marais, mais là, on peut rentrer vraiment dans le détail. On voit qu'il y a vraiment des agriculteurs très pointus, il y a 36 sortes d'ignames, il y a plein d'autres produits qui sont cultivés, il y a un effort qui est fait pour que les gens cultivent mieux leurs produits. C'est vraiment intéressant. Il faudrait faire venir sur la Grande Terre davantage et plus souvent les produits de marais. Près de 25 tonnes de produits frais et coulés qui ont témoigné de l'importance de l'autosuffisance alimentaire, accentuée en ces temps de crise sanitaire. Françoise Chawidjoné s'est préparée durant plus de deux semaines afin de proposer ses ignames et légumes en tout genre. Je pense que les trois jours, c'est une réussite pour tous les producteurs et les agriculteurs de marais. Moi, je vis sur Nouméa et quand je suis venue sur mon île natale Marais, je disais à ma tantine que Marais peut vivre sans la capitale, sans Nouméa. Avec la crise du Covid-19, on ne dirait pas que le commerce ici, ça s'est arrêté puisqu'il y a toujours quelque chose à manger. Une 30e édition qui a une nouvelle fois mis en lumière avec brio, la virtuosité de ses petites mains. L'année prochaine, direction IAI pour un moment de partage autour de la production agricole. Question pays spécial référendum, c'est à partir de midi 15, en direct de Marais. Claudette Chupit donne la parole à la Société civile. Débat à suivre sur NC La Première en radio et télé. Merci de votre écoute. Belle après-midi sur La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada